Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui on passe du temps avec le Striker de Samstorm, un boutier qui n'est autre qu'un Trooper mais en version blanche et noire plutôt qu'en version full black. Un boutier plutôt grand, grosse capacité inside puisqu'on est sur du XLA-TX au niveau du format de la carte mère. Au niveau du poids on est sur 14 kg environ puisqu'on est sur un chassis et des portes qui sont à la base en acier. On voit la principale caractéristique de ce Striker c'est d'être blanc et noir. Alors au niveau des finitions on est sur un plastique brillant en façade et sur le dessus et une peinture elle aussi brillante qui s'accorde comme ça avec le plastique. Au niveau de la teinte on est presque raccord, on ne l'est pas tout à fait mais ce n'est pas spécialement visible. C'est plutôt un bon accord, dirons-nous. On commence à vous parler de la face avant. On y trouve l'ébaye 5,25 pouces. On voit qu'on a également l'adaptateur 5,25 vers 3,5 ce qui est plutôt une bonne chose. Dans le haut on trouve un dock compatible SATA 2,5 pouces. On a toujours les caches qui sont amovibles de façon simple et rapide. Sur le dessus on a le panneau de contrôle, on va approcher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Au niveau du panneau de contrôle on trouve le power on, un bouton pour éteindre les diodes des ventilateurs, les diodes qui seront blanches et on a un réobus pour diminuer la vitesse des ventilateurs, augmenter la vitesse des ventilateurs. On a ensuite un ISET, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, les entrées sorties audio, la diode pour le power on, la diode pour l'activité HDD. Si on continue plus haut, on voit qu'on trouve une poignée de transport et un carénage complet qui va jusqu'à l'arrière, qui propose du mesh noir, histoire de contraster avec le blanc. On a également un filtre amovible complet pour l'appartimentation. Au lieu de la poignée, c'est quelque chose de solide, on le voit, et par contre 14 kg c'est quelque chose de costaud aussi à porter. Sur le côté, on trouve une grande porte blanche, bodybuildée avec une vitre, histoire de vendre l'intérieur de votre poignée. On a également du mesh ici, avec deux ventilateurs de 120 mm qui vont souffler vers les cages HDD. A l'arrière, on a la petite poignée pour le clip, ça on l'a déjà vu, trois passes cloison, un ventilateur de 140 mm derrière une grille au design alvéolée, le ventilateur est noir, c'est bien, c'est raccord. L'emplacement pour la petite plaque de votre carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension, un storm guard, un emplacement d'alimentation, dans le bas, dévisse à main pour les panneaux. L'autre côté, allons aussi à une porte bodybuildée, et on retrouve la grille d'aération qui permettra à l'air chaud de sortir du poitier. Tout de suite, on rentre à l'intérieur du striker pour en découvrir le châssis. Nous voilà maintenant à l'intérieur du striker. On le voit, couleur master a encore joué la carte du noir et du blanc, histoire d'être contrasté, comme au niveau de l'extérieur. Dans le haut, on trouve les baies 5,25 pouces pour l'électro-optique, trois au total, montage à LED, deux vis. On trouve ensuite les cages HDD, derrière deux ventilateurs de 120 mm, on pourra changer le sens des cages si on veut, après un petit peu de démontage. Et on pourra installer à moins de 8 disques durs, ou 8 SSD, à l'aide des paniers. Dans le bas, ici, on a le droit à une petite cage SSD additionnelle, quatre emplacements. On peut, si besoin, retirer la cage, pas de soucis. On voit qu'on a un large accès backplate, des passages pour les différents câbles qui sortiront de l'alimentation qui est placée dans le bas. Au niveau, justement, de l'emplacement de l'alimentation, on voit qu'on a des bandes en caoutchouc afin de limiter les vibrations. A l'arrière, maintenant, on a les passes cloisons dans le haut, le ventilateur de 140 mm, les 9 slots d'extension montage par vis à main, le Storm Guard, ici, pour protéger vos périphériques. Dans le haut, on trouve de nouveau un gros ventilateur, un 200 mm, on peut le remplacer par 220 ou 240 mm, sans trous de soucis, et aussi intégrer un radiateur de watercooling. Le tout est déjà relié via des molex au système de Réobus maison. Si on se place à l'arrière, on découvre le reste du châssis avec de la place derrière, de nouveau les différents passages, les câbles qui sont tous reliés au niveau du Réobus, et les cages HDD, ici même, qu'on pourra charger, comme ceci, par derrière avec les petits paniers. Dernière chose, et non des moindres, dans le bas, on a un petit cache, un petit cache qui permet d'accéder au panier qui dispose de la visserie. Il y a deux petites vis à retirer, on tire le panier, et on a les visseries tout le temps accessibles, et comme ça, ça évite de la perdre, tout simplement. C'était le Striker, un boîtier qui va sortir très prochainement, qui sera proposé au même tarif que le Trooper lors de son lancement. On vous en proposera un test très prochainement sur www.covotelande.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation sur Fococ TV. Sous-titrage Société Radio-Canada